Au sommaire de ce journal, le Fonds monétaire international soutient fortement les réformes en cours en République démocratique du Congo. Ses propos sont de Cristalina Georgievia, directrice générale du Fonds monétaire international qui félicite le gouvernement congolais pour la mobilisation de recettes, l'amélioration des dépenses mais aussi la gestion globale de toute l'économie. Elle a été reçue par le président de la République à suivre dans ce journal. La corruption touche tout le domaine de la société congolaise. Le Monde célèbre le 9 décembre de chaque année, la journée internationale de la lutte contre la corruption. Cette année, placée sous le thème « Votre droit, votre défi, dites non à la corruption ». Vous suivrez dans ce journal le message de la ministre de la Justice et de Garde de Sceaux à ces sujets. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal. C'est parti. Arrivée mardi dernier à Kinshasa pour une visite de travail de trois jours, la directrice générale du FMI, Cristalina Georgievia, salue les efforts réalisés par la RDC après que le FMI ait renoué son partenariat avec la RDC. Elle a été reçue par le président de la République, Félix-Antoine Tchistekedi-Chilombo. Regardez. La visite sur le continent africain depuis les débuts de la Covid-19, la directrice générale du FMI a choisi Kinshasa comme première étape de sa tournée. Tout un symbole. La RDC, en programme avec le FMI depuis juillet 2021, connaît une croissance remarquable projetée à 6,4% l'an prochain. Des résultats satisfaisants qui ont été au menu du tête-à-tête entre Félix-Antoine Tchistekedi-Chilombo, président de la République, et Cristalina Georgievia, directrice générale du FMI. Pendant plus d'une demi-heure, beaucoup de sujets ont été évoqués parmi lesquels l'examen minutieux de la première revue qui a montré des conclusions positives. Ces échanges se sont par la suite élargis aux différents collaborateurs respectifs. Outre le 1,5 milliard de dollars octroyés à la RDC au titre de facilité élargie pour le crédit et le 1,4 milliard de dollars des droits à des tirages spéciaux, le FMI annonce l'éventualité d'un autre appui à la RDC, a fait savoir la patronne du FMI au sortir de sa rencontre avec le chef de l'État. Pour la mobilisation des recettes, l'amélioration des dépenses, la qualité des dépenses, mais également la gestion globale de toute l'économie. Nous sommes encore en train de pouvoir mobiliser environ 100 milliards de dollars auprès des pays avec une position plus forte, des réserves plus énormes, pour pouvoir les disponibiliser à l'intention des pays qui ont des besoins plus accrus. La meilleure situation de la RDC, d'après la patronne du FMI, s'explique notamment par l'embellie des prix de matières premières. Néanmoins, quelques conseils ont été prodigués aux autorités congolaises. Un soutien supplémentaire, certainement dans les conseils prodigués, ça oui, et ça c'est en permanence. En termes financiers, nous restons sur les engagements que vous venez d'évoquer, qui sont en train de se mettre en œuvre. Nous avons encore un long chemin à parcourir, nous avons trois ans de programme. Ça c'est sur le programme, et donc le 1.5 lié au programme. Dans les trois ans du programme, en fonction de l'évolution du programme, on verra ce que ça pourra donner de plus en termes de soutien financier éventuel. Après l'étape de Kinshasa, Kristalina Georgieva s'envole pour Dakar au Sénégal, le pays qui succède en février 2022 à la RDC à la présidence en exercice de l'Union africaine. Si vous ne le savez pas, sachez qu'en juillet dernier, le conseil d'administration du FMI avait validé le programme établi du commun accord avec la RDC. Le FMI avait annoncé le décaissement prochain d'un montant de 215 millions de dollars américains au titre de la deuxième tranche du programme triennal au profit de la RDC. C'est du moins ce que l'on peut retenir de la rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva en feu le point avec Pati Tondouangou. Le progrès réalisé par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans le cadre du programme triennal avec les fonds monétaires internationaux, salué par la directrice générale du FMI en mission depuis le mardi 7 décembre 2021 en République démocratique du Congo, Kristalina Georgieva a eu un tête-à-tête ce mercredi au 8 décembre 2021 avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, rencontré l'âge et plus tard à quelques membres du gouvernement des ministères sectoriels. La directrice générale de cette institution de Bretton Woods a mentionné que sa visite n'est pas prenommée parce qu'il est prévu la tenue du conseil d'administration du FMI le 15 décembre en cours. Nous avons eu une discussion très constructive. Je pourrais avoir l'occasion de pouvoir parler au cours de cette réunion du 15 décembre des progrès que le pays réalise dans le cadre du programme de l'effet monétaire international, mais également parler essentiellement des questions des dépenses dans le domaine social, mais aussi la question de la lutte contre la corruption et aussi des progrès dans le domaine de la gouvernance. C'est autant de questions que nous discuterons lors de la réunion le 15 décembre. Outre les 1,5 milliard de dollars américains décaissés par les FMI en juillet 2021 dans le cadre du programme d'appui à la République démocratique du Congo, une enveloppe supplémentaire du même montant qui n'est pas une dette est également disponibilisée pour le renforcement des réserves d'échange, a conclu la directrice générale du FMI. Et l'actualité, c'est aussi cette question qui suscite tant des polémiques autour de l'arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui stipule que seuls les finalistes ayant obtenu 70% devront passer le test d'admission en faculté de médecine. Une question orale avec débat lui a été adressée à ces sujets. Retour sur image avec Sylvie Mouembo et Bernard Baudot. Le médecin mal formé est un danger pour la République. L'arrêté fixant à 70 le pourcentage de points que tout détenteur d'un diplôme d'État doit avoir obtenu pour être admis dans les facultés de médecine en République démocratique du Congo a poussé. Le député national Bernard Kayumba a adressé une question orale avec débat au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Quelles sont les vraies raisons de cet arrêté pour avoir la lumière à cette question le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouembo Nzangui est tête devant la représentation nationale pour éclairer leur lanterne. Dans son exposé des motifs, l'auteur de la question orale avec débat, le député national Bernard Kayumba a demandé au ministre de l'Essu l'annulation de son arrêté qui met en péril bon nombre des universités. Lors de l'économie du texte, le ministre de l'Essu a tenu informer les élus du peuple que sur les différentes facultés qui compte la République démocratique du Congo, la faculté des médecines était dans 116 établissements, mais seuls 16 établissements ont répondu à 60% des critères du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, d'où la nécessité d'assainir le milieu. L'inscription en jeu 1 a été limitée aux seules universités admises, car 56 000 étudiants en médecine sont en attente de publication de la liste des établissements. Les députés nationaux se sont lancés dans un débat houleux sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapuanga. Dans leur majorité, les députés nationaux remerciaient le ministre Mouindou Nzangui pour les éclaircissements. Rencontrant les préoccupations des députés nationaux, les patrons de l'Enseignement supérieur et universitaire a fait savoir à l'Assemblée plénière que bientôt le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire va procéder à la publication des listes des universités et instituts supérieurs qui doivent fonctionner en République démocratique du Congo. A cela s'ajoute la suppression du cycle graduat en médecine pour s'arrêter au LMD, une première en République démocratique du Congo. Et les sénateurs veulent des explications claires et précises sur la caisse de péréquation, la retenue de 40% des ressources financières, la part réservée aux 145 territoires pour leur développement à la base, sont là les questions auxquelles doivent répondre les ministres des Finances et le ministre d'Etat du Budget devant la Chambre du Parlement. Reportage Sandra Nyangui. Nicolas Kazadi et Aimé Bougi-Sangara, respectivement ministres des Finances et ministres d'Etat ont en charge du budget en 48 heures pour répondre aux préoccupations des sénateurs. La présence de leurs vice-ministres à la Chambre haute du Parlement pour présenter les projets de loi de reddition de comptes exercices 2020 et le collectif budgétaire 2021 a suscité des protestations de quelques sénateurs qui ont interprété cette absence des titulaires comme un manque de considération du Sénat. Il a fallu l'orientation du président Modesto Baatilou Kwebo pour que Honège Sélé et son collègue du budget exposent l'économie des textes de deux projets de loi. Le Sénat étant l'émanation des provinces, les élus des élus ont pour la plupart, dans leurs interventions, mis un accent particulier sur les développements de ces dernières. Ils veulent avoir des explications claires et nettes En ce qui concerne la caisse de péréquation, la retenue à la source de 40% des ressources financières des provinces, le degré d'exécution des projets de développement dont les fonds ont été débloqués ainsi que la part réservée aux 145 territoires que compte la République démocratique du Congo pour leur développement. Le président du Sénat, Modesto Baatilou Kwebo, a tapé du point sur la table quant à la pertinence des réponses à réserver aux préoccupations des élus des élus, surtout la régularisation des dépassements budgétaires intervenus peu avant l'avènement du gouvernement Samalou Koundé. Les membres du gouvernement ont bien noté toutes les questions pertinentes qui ont été posées d'une série de dépenses lors de la passation du gouvernement précédent au gouvernement actuel lors des réponses lorsque nous serons donnés que des précisions et des détails puissent être donnés compte tenu de l'importance de ce montant. Lorsqu'ils apporteront avec leurs titulaires les réponses, que ce ne soit pas des réponses de complaisance, qu'ils tiennent compte de toutes les observations pertinentes pour que ce ne soit plus un refrain, mettons du sérieux, dans ce que nous sommes en train de faire. Il faut noter qu'à quelques jours de la clôture de cette session essentiellement budgétaire, la plénière a décidé à l'unanimité de réaménager son calendrier qui prévoyait en grande partie la matière sur le contrôle parlementaire. Plusieurs questions avec débat ont été renvoyées à la session de mars prochain pour permettre aux sénateurs de s'atteler à l'examen du budget 2022, budget qui traîne encore à l'Assemblée nationale. Je le disais en titre de ce journal, l'actualité c'est aussi le monde qui célèbre le 9 décembre de chaque année la journée internationale de lutte contre la corruption. Cette année est placée sous le thème « Votre droit, votre défi, dites non à la corruption ». Je vous convie à suivre le message de la ministre de la Justice et garder de saut à ces sujets. Suivez. Ce fléau l'entend de crier depuis les temps immémoriaux et à la base du sous-développement. Ayant conscience du tort que la corruption a causé à notre pays, Son Excellence Félix Antoine Tshiseke de Tulombo, président de la République, chef de l'État, fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. A ce titre, je voudrais ici lui rendre les hommages le plus mérité pour la mise en place d'un climat propice et indispensable à la lutte contre la corruption. Son activisme remarquable n'est que l'expression d'une volonté politique dont avaient jadis besoin les filles et fils de la République démocratique du Congo. Le gouvernement, dirigé par Son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue, n'est pas en reste. A cet effet, il nous interpelle tous à conjuguer les efforts, chacun dans son secteur d'activité, afin de vaincre ces fléaux de corruption avec toutes ces antivaleurs qui minent l'état des droits et le développement économique de la République démocratique du Congo. Et puis, cette question, où en sommes-nous avec la mutualisation de forces entre les FARDC et les forces armées ougandaises ? Eh bien, pour en avoir le cœur net, le ministre ougandais de la Défense séjourne depuis quelques jours en Nitori dans le cadre de la mutualisation, justement, des forces entre les deux pays en vue d'éradiquer les groupes terroristes. Il a été reçu par le gouverneur militaire Johnny Luboyan Kachama. Regardez. Le public de l'Ouganda déterminé à mutualiser les forces pour détruire les ADEF, un ennemi commun en Nitori et dans le Nord-Kivu. Objectif, imposer la paix et stabiliser la région. Voilà ce qui justifie l'arrivée ce mercredi à Bounian du ministre ougandais de la Défense, l'honorable Vincent Bamulangaki, accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur militaire de Nitori, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny. C'est confié à la presse. Le patron de la Défense ougandais s'est exprimé à ce terme. Nous sommes arrivés ici et nous nous visitons en tant que frère. Et comme vous le savez, nous avons un ennemi commun. Et vous savez, quand un voisin crie, il dit « Venez au secours, on ne peut pas refuser de secourir le voisin quand il y a un problème. » Pour sa part, premier vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, Jacques Ncholi appelle la population de l'Ouganda à soutenir les forces armées de ces deux pays pour la neutralisation de ses ennemis de la paix. Nous allons dépoucler la puissance de feu. En définitive, l'objectif, c'est la paix. Et la paix ne se construit pas simplement avec les armes. La paix se construit avec les armes, c'est-à-dire les prédispositions de toutes les communautés à déposer les armes, à venir, n'est-ce pas, construire cette nation, ce vivre ensemble qui doit constituer le soubassement de notre devenir commun. Il faut préciser que le député national et sénateur des provinces de l'Uturi et du Nord Kivu multiplie des rencontres avec différentes couches sociales de bougnant pour la vitalisation des forces actuelles de l'état de siège en vue d'une victoire finale sur les groupes armés. La RDC dispose désormais d'un laboratoire physico-chimique, laboratoire national de contrôle de qualité de médicaments pour surveillance de tous les produits qui circulent sur le marché congolais, reconstruit par la Banque mondiale, par le biais du PDS. Il a été inauguré hier par le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani. Reportage Séverine, Pascal Katanda. Dans ce bâtiment réhabilité que va abriter le laboratoire physico-chimique du laboratoire national de contrôle qualité des médicaments Lafaki, reconstruit sur financement de la Banque mondiale via l'unité de gestion de projet de développement du système de santé PDSS dans le cadre du projet régional de renforcement du système de surveillance de maladies. Cet outil de santé va permettre de certifier tout le médicament destiné à la population congolaise avant leur utilisation et de sanctionner des faux médicaments et bien d'autres produits contre-effets. Le coordonnateur du projet PDSS, Dominique Babot, a vanté la qualité du laboratoire à reconstruire en présence du directeur des opérations de la Banque mondiale, Christophe Carré. Avec ce laboratoire renforcé, c'est le système de santé qui est renforcé et ça va permettre d'assurer les soins de qualité aux malades. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un laboratoire certifié au niveau international. Inauguré ce 8 décembre 2021 par le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongani, qui a rappelé l'impact de cet outil fiable d'une importance capitale pour le gouvernement congolais qui veut la qualité de ce que consomme la population. L'impact important que cela aura sur la société, c'est que demain, les médicaments qui seront sur le marché sont de médicaments sûrs, parce qu'ils auront bénéficié d'un contrôle réel en termes de qualité. Cette réalisation n'est que le début d'un processus de réhabilitation de tout le module de l'AFAQI à l'horizon 2020, parmi lequel le laboratoire de microbiologie, de produits agroalimentaires et autres, à l'ordre des 6 millions de dollars américains. Briser les silences pour dénoncer le cas de violences sexuelles basées sur le genre, c'est l'exercice auquel se sont attelés les femmes leaders, partage d'expériences vécues dans leur milieu professionnel et social, lors d'une journée d'échange des femmes leaders organisées par le PNUD. Regardez. Le cadre de la commémoration des 16 jours d'activisme des droits de la femme et pour la sensibilisation de lutte contre la violence basée sur le genre, les staffs des agents du système des Nations Unies et d'autres associations de différents domaines ont organisé une journée d'échange sur le leadership et la lutte contre le VBG, violences basées sur le genre, les discriminations qui exibissent les femmes sur le plan professionnel, social et psychologique. L'après-midi, la balle, Mme Berthe Akashi, coordonnatrice du réseau des femmes touristes, a parlé d'incidence dans l'habillement de certaines femmes et jeunes filles, ses comportements violents. La deuxième intervenante, Mme Lili, s'est penchée sur un cas de dénonciation de violences sexuelles exercées par un enseignant sur son élève qui n'avait que 8 ans. Sylvie Veranda, experte de lutte de violences basées sur le genre, a décrit les atrocités vécues par les femmes dans l'Est du pays. Deux femmes ont été violées avant que les bourreaux leur mettent des objets pointis dans l'Est. Je n'ai pas pris en charge parce que ma santé mentale en a pris un coup. J'ai quitté la salle, j'ai oublié que j'avais mon carnet, que j'avais mon chauffeur, que j'avais mes collègues. J'ai quitté, je suis allée tout droit jusqu'à la rue. Et depuis ce jour-là, j'ai quitté. J'ai quitté le domaine de la lutte contre le violence sexuel dans sa forme de la prise en charge psychologique. Madame Débat, représentante adjointe du PNID, chargée des opérations, a résumé ses différentes expériences sur la violence décrite par les femmes leaders. Pour conclure, elle a parlé de liberté. Vous avez la reconnue, la voix des Mamita Bangulu. Autre chose, à quel état se trouvent les réseaux de distribution d'eau mis en service depuis 2019 dans les différents sites ? Grâce à l'Agence française de développement, la délégation conjointe franco-congolaise a visité ces réseaux question de se rendre compte du bon fonctionnement. Reportage, Émilie Caindo, Hermès Bangando. Souciés des paliers au problème de manque d'eau potable dans l'économie de l'Ansele, Maloukou, Kinsesso, les gouvernements congolais et français, en partenariat avec les agences de développement, ont mis en service des réseaux de distribution d'eau dénommés Espoir. Cette visite consiste à faire l'état des lieux sur le fonctionnement des Azurep et les projets Pilaep 2. C'est un grand projet, je crois que ça a permis l'accès à l'eau au total à 1 million de personnes ici à Kinshasa. J'ai vu qu'il y avait, je crois, 30% d'habitants en plus maintenant dans le quartier. C'est l'attractivité du quartier parce que la vie est meilleure. Ces Azurep permettent à plus de 17 000 ménages d'avoir accès à l'eau potable et de lutter contre les maladies d'origine hydrique, ainsi sécuriser les femmes et les jeunes filles qui doivent faire de longues distances pour s'approvisionner. Le reste a énoncé au mois de décembre 2 Azurep et nous restera 2. Ce sont des problèmes techniques que nous avons rencontrés qui ont fait arranger les élections. C'est un motif de fierté de voir que nous, nous avons pu faire de pareilles d'étrages. Donc nous tenons beaucoup compte de ça. Et moi, je suis très heureux. Les habitants de ces quartiers sont aussi propriétaires de ces Azurep. Conscients, ils ont remercié le gouvernement congolais et français pour avoir créé des emplois pour la population des communes périphériques de la ville-province de Kinshasa. Et puis cette alerte des organisations de la société civile environnementale sur les menaces qui pèsent sur les aires protégées de la RDC victimes de l'envahissement et dévastation. C'était dans un point de presse tenu à Kinshasa en marge de la commémoration de la journée mondiale du climat célébrée le 8 décembre. Reportage. Ce sont des aires protégées en République démocratique du Congo au centre d'un point de presse animé par le regroupement des organisations non gouvernementales de la société civile évrant pour la protection de l'environnement en République démocratique du Congo, ROP-RDC. Au centre, on se passe ici à Kinshasa. La RDC a pris à l'heure actuelle 42% des forêts primaires. Elle possède plus de 400 espèces de mammifères, plus de 10 000 espèces de plantes, plus de 1 000 espèces d'oiseaux et plus de 400 espèces de poissons. Pour le président de la société civile environnementale du Sud Kivu, je souhaits à Rona, c'est fou, les aires protégées sont menacées en République démocratique du Congo. Elles sont envahies et dévastées par certains investisseurs étrangers et nationaux voulant créer un déclassement des aires protégées. Ajoutez à cela l'exploitation de l'or par les groupes armés au sein du parc de Kauzi-Biega, ainsi que l'exploitation minière par les Chinois sans aucune étude d'impact environnemental et social. Devant cette légion des menaces, le regroupement des ONG de la société civile et voies pour la protection de l'environnement demande au gouvernement de faire arrêter toute exploitation minière pratiquée au sein des aires protégées. Notez que la journée mondiale du climat met en lumière les dangers du réchauffement climatique et rappelle à l'opinion les conséquences de ces changements sur le mode de vie des populations. Il a fallu une ronde de près de 4 heures pour que le gouverneur à l'intérim du Congo central geste le Mamakou se rend compte de l'état d'avancement des travaux de quelques chantiers en cours d'exécution à travers la ville de Matadi. L'accès au commissariat provincial de la police nationale congolaise à la salle Cine Palace dans la commune de Matadi, ses tronçons longs de 200 mètres se trouvent aujourd'hui en plein bétonnage par l'office de voirie et drainage OVD. Il a par la suite inspecté les tronçons Romponzanza où l'OVD s'active au bétonnage de la venue du pont. Des travaux entièrement financés par le gouvernement provincial du Congo central. La place Bobabar sur Nouvel Aveni et les mots Kassou dans la commune de Vuzi qui hier donnaient du fil à Rector aux usagers ont été également visités par l'autorité des provinces. Les ponts Citra et Nsangoulaye ainsi que les chantiers de la nouvelle morgue et de l'hôpital provincial de Kinkanda ont constitué la dernière étape. Aujourd'hui, nous venons de nous rendre compte de tout ce qui venait d'être fait avec tous les moyens que nous avons subi et remercier aussi le chef de l'état qui est le propriétaire de la vision que nous tous nous sommes en train de suivre, ces adeptes. Nous ne pouvons pas oublier le chef du gouvernement qui nous a donné des frais d'investissement mais pour une première fois qu'on continue à nous envoyer des moyens pour qu'on soit capables dans cette matérialisation de la volonté du chef de l'état. Dans la suite de l'autorité provinciale, on a noté la présence du commissaire général aux infrastructures Bidindo Mabigas ainsi que du maire de la ville de Matadi Patinzouziwama Kengedi. La lutte contre l'impunité, la réparation pour aboutir à la réconciliation et l'état de droit en RDC, c'est le leitmotiv de la formation de hauts magistrats civils et militaires, un échange d'expérience sur la justice transactionnelle dans la province du Nord-Kivu. au reportage. Le jour soit du 7 au 8 décembre 2021, le haut magistrat du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, civils et militaires, participe à une formation et échange d'expérience sur la justice transitionnelle à Goma. Sous l'égide du BCNUDH, du ministère des droits humains et de la justice congolaise, ces assises ont pour, entre autres objectifs, de contribuer au renforcement des capacités sur les fondamentaux. C'est le vice-gouverneur du Nord-Kivu qui a souhaité la bienvenue aux intervenants. Le général-major Romie Koukalipopo a émis à l'occasion le vœu de voir la justice jeter une base de réconciliation pour une paix durable en RDC, particulièrement au Nord-Kivu. Les garanties de la non-repétition des crimes graves sont une des visées, affirme le ministre congolais des droits humains qui a annoncé les consultations populaires prochainement sur la justice transitionnelle avant de lancer cet atelier officiellement. Nous avons bon espoir que les conclusions et les recommandations de ces journées de formation et d'échange d'expérience, nous ferons nécessairement avancer vers des approches nouvelles qui nous permettront de mieux affiner notre travail sur la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. La Institue nationale des formations judiciaires a circonscrit les cadres de ces échanges d'expérience. Vous avez bien corrigé avec moi qu'il s'agit de la justice transitionnelle avec le ministre des droits humains. Autre chose, la force alternative pour le renouveau de la Tchopo, une association qui soutient les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à son comité provincial. Son installation est intervenue le week-end dernier. Un reportage. La force alternative pour le renouveau de la Tchopo, association sans but lucratif, qui soutient les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, à son comité provincial. Un comité constitué de 45 membres chapeautés par deux autres. Au cours de cette cérémonie, Roger Mendela, coordonnateur national à juin, présente les membres promis à la tête de la Farte qui rassemble les éthiopoleuses et éthiopoleuses en vue de créer un leadership capable de faire le suivi de l'exécution du programme lié à la vision du chef de l'État. Au nom de l'équipe installée par les coordonnateurs nationaux, Jean-Pierre Kassoussoula, Serge Ombilingo, présentent le remerciement à la coordination nationale pour la confiance placée en eux pour la mise en œuvre des objectifs assignés à la Farte. Et le représentant du maire de la ville de Kisangani, Florida Ombabo, de souhaiter plein succès au comité provincial avant de congratuler les visionnaires de la Farte pour ne pas les citer Jean-Pierre Kassoussoula, Kili Tchofaïti, Roger Mendela et Christian Ombilingo, absents à la cérémonie pour raison d'État. A noter que la force alternative pour le renouveau de la Tchopo fut créée le 25 juin 2019 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Elle a pour objectif, entre autres, de réunir les filles et fils de la Tchopo pour l'émergence de cette province en vue de soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Chisedi-Chilombo. Rappel des titres, vous avez suivi dans ces journales que le Fonds monétaire international FMI soutient fortement les réformes en cours en République démocratique du Congo. Ses propos sont de Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international qui félicite le gouvernement congolais pour la mobilisation de recettes. Vous avez suivi dans ces journales, il est reçu par le président de la République Félix Antoine Chiseké-Chilombo. Autre chose, la corruption touche toute autre société. Le monde célèbre le 9 décembre de chaque année, la journée internationale de lutte contre la corruption placée sous le thème « Votre droit, votre défi, dites non à la corruption ». Vous avez d'ailleurs suivi dans ces journales le message de la ministre de la Justice et des gardes des Sceaux à ces sujets. Fin de ces journales, merci de l'avoir suivi. A très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada